bonjour chers internautes je suis Aristide Dalokouno je suis ingénieur de travaux en ingénierie pharmaceutique et chirique mais pour le moment je suis avec les plantes je suis dans la valorisation la mise en valeur des plantes médicinales d'Afrique et d'ailleurs alors je suis ici au nom de la section de médecine naturelle du centre de médecine naturelle de biocosmétiques de coaching santé de métaphysique Arizona je viens aujourd'hui vous parler d'une plante très merveilleuse qui a été annoncée déjà qu'il s'agit bien du jatropa multipida nous allons parler du jatropa multipida qui est l'intente que vous connaissez bien pour les bélinois ça s'appelle le weke ça c'est dans un peu partout je suis pour cette vidéo dans la vallée de l'Ouenay vous allez voir la bienvenue derrière alors comme vous le savez le jatropa multipida appelé weke s'appelle aussi arbre corail ça s'appelle également médecine d'Espagne ça s'appelle arbre corail médecine d'Espagne ça s'appelle non scientifique c'est jatropa multipida en fond c'est weke il y a d'autres qui l'appellent le noisette la noisette purgative ça c'est dans les antilles on l'appelle noisette purgative donc pour les antillais pour le retrouver vous recherchez simplement une noisette purgative alors vous savez le jatropa multipida est de la famille des epobiaceux comme les autres jatropa qu'on a eu à voir ici j'ai parlé dans des vidéos antérieures j'ai eu à parler du jatropa pukas le jatropa blanc le jatropa et aujourd'hui je vais parler du jatropa multipida alors le jatropa multipida comme j'ai dit c'est de la famille des epobiaceux de l'ordre des epobiaceux du saint jatropa en tête de synonyme vous pouvez voir d'autres ça aussi ça s'appelle aussi adhénopium multipida ou bien jatropa sanifar blanco ça c'est le synonyme ça donc à part ces deux synonymes nous allons déboucher maintenant sur la toxicité de la face ça peut être toxique pour eux ça peut créer des malaises et tout ça donc il faut surveiller les enfants quand vous avez ça à la maison comme plantes ornamentales comme le font tous d'autres en termes de composition le jatropa multipida contient beaucoup de de phénols et composés de phénolites bien sûr contient également des cyanoglucosides comme la multifidine qui est une molécule très célèbre qui est extraite de ces plantes alors à part tout ça la plante contient aussi beaucoup de flavonoïdes et d'ailleurs à quoi ça doit la couleur des fleurs et tout ça la plante contient aussi beaucoup de marino lignane et voilà un peu la composition c'est aussi un souris chantané un usage simple la plante est utilisée pour faire des ornements de chambre ou bien des appartements et tout ça c'est utilisé comme plante ornamentale quoi ça peut se planter dans le jardin à la maison un peu partout dans l'appartement là où il y a un peu de lumière dans la terrasse tout ça alors le jatropa multipida c'est une propriété médicinale nous allons citer en venir un peu le jatropa multipida peut être utilisé pour toutes les infections conjugues quand je parle d'impressions conjugues c'est que si vous avez les datres tout ce que vous voulez que ce soit la candidose tout ça vous pouvez l'utiliser passer sur la fatigue ou faire une décoction et boire donc il faut toujours rester dans la masse de doses que nous avons donné pour les plantes en général alors c'est purgatif c'est à dire que si vous prenez les graines là vous pouvez les utiliser comme purgatif pour vous vider un peu de toute cette toxicité que vous avez accumulée ça soit une l'eczéma comme je viens de le dire tout ça les démangeaisons bizarres que vous ne comprenez pas passer la sèche de sucre ça va se soyer vous pouvez prendre ça comme antibiotique c'est à dire que vous pouvez préparer des feuilles de jatropa et prendre pour les infections bactériennes c'est également une émose satique c'est à dire que si vous avez une blessure et le sang ne s'arrête pas de fouler vous pouvez faire fouler la sève dedans et ça va aider il y en a quelqu'un dont le sang ne... c'est à dire que la personne n'a pas les facteurs de coagulation en place vous pouvez faire toujours une infusion ou une décoction de la plante et prendre tout simplement donc voilà comment utiliser cette plante est à bénéficier alors quand il y a des infections dues à des champignons c'est à dire les moisissus et tout ça je vous parle de les tangis c'est toute une classe de micro-organismes vous pouvez utiliser le jatropa multipida pour vous démettre de ces pathologies là donc voilà c'est une très jolie plante qui a beaucoup de propriétés c'était la vidéo sur le jatropa multipida c'était bien sûr le centre de médecine naturelle de bioposmétiques de coaching santé Arizona nous avons toute une équipe panoplie de produits bio nous sommes au Bénin pour nous contacter et profiter des bienfaits de la nature exploite naturel et soyez vos pathologies on est au plus de 129 97 27 42 35 alors c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501